XVIIe siècle, Paris Marie-Madeleine Pioche de la Verne, future Madame de la Fayette, naît sous le règne de Nuit XIII dans le quartier Saint-Germain. Elle est baptisée en l'église Saint-Sulpice le 18 mars 1634. Ses parents, Marc Pioche et Cuyers, Sûr de la Verne et Elisabeth Pénin, bien que de petites noblesses ont de puissantes relations. En effet, ils lui choisissent pour parrain, Urbain de Maillet, marquis de Brézé-Maréchal de France, marié à la sœur du cardinal de Richelieu, et pour marraine, Marie-Madeleine de Vignereau, dame de Combalais, duchesse d'Aiguillon, nièce de Richelieu. Durant son enfance, c'est son père qui se charge de son éducation. Il était connu pour aimer l'architecture et la littérature. Il décède en 1649. Marie-Madeleine Pioche de la Verne n'a alors que 15 ans. Elle poursuit sa formation intellectuelle avec le célèbre Gilles Ménage, qui lui enseigne le latin et l'italien. Bien plus qu'un professeur, il devient un ami, qui lui sera fidèle toute sa vie. Gilles Ménage, grammairien, historien et écrivain français, récepteur de Madame de Lafayette, il publie une histoire des femmes philosophes en 1690. Il est moqué par Molière, à qui il inspire le pédant Vadius. Parmi ces bons mots, on peut retenir, rien n'est si doux que la diversité, le changement de faire tient lieu de liberté. En décembre 1650, la mère de la future Madame de Lafayette, Madame de la Verne, épouse Renaud de Sévigné, chevalier de Malte. Le second mariage de la mère de Marie-Madeleine Pioche de la Verne place cette dernière entre royalistes convaincus et frondeurs. En effet, le frère aîné de Renaud de Sévigné est par alliance aux arts germains de Gondy, futur cardinal de Ré, co-adjuteur de Paris et évêque de Corinthe, un des chefs de la fronde pendant la guerre et le blocus de Paris, janvier à mars 1649, qui est acclamé par le peuple pour son opposition à Mazarin et Anne d'Autriche. Le second mariage de Madame de la Verne permet la naissance d'une grande amitié entre Marie-Madeleine de la Verne et Marie de Rabutin-Chantal, Madame de Sévigné, qui deviennent parentes. C'est elle qui a écrit « Prenez du chocolat afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes ». Marie de Rabutin-Chantal, Madame de Sévigné, est une épistolière française. Ses lettres, naturelles et gracieuses, révèlent un esprit vivace d'une grande sensibilité. Elle était une habituée du salon littéraire de Madame de Rambouillet, salon renommé qui mettait les femmes à l'honneur. Sa fille tient une très grande importance dans sa vie. Dans une lettre, elle écrit « Je vous écris avec un serment de cœur qui me tue. Je suis incapable d'écrire à d'autres qu'à vous parce qu'il n'y a que vous qui ayez la bonté d'entrer dans mes extrêmes tendresses. Enfin voilà, le second ordinaire que je ne reçois de point de nouvelles de ma fille. Je tremble depuis la tête jusqu'aux pieds. Je n'ai pas l'usage de la raison. Je ne dors point. Et si je dors, je me réveille avec des sursauts qui sont pires que de ne pas dormir. Je ne puis comprendre ce qui empêche que je n'ai des lettres comme j'ai accoutumé. Dubois me parle de mes lettres qu'il envoie très fidèlement. Mais il ne me voit rien. Il ne me donne point de raison de celle de Provence. Mais mon cher monsieur, d'où cela vient-il ? La fille ne m'écrit-elle plus ? Est-elle malade ? Reprends-t-elle mes lettres ? Il existe une grande affection et de l'amitié entre Madame de Sévigné et la future Madame de Lafayette. Madame de Sévigné appelle Marie-Madeleine « ma belle ». Elle est pour elle l'amie la plus intime, celle à qui on peut se confier. Durant toute sa vie, grâce à ses relations proches du pouvoir royal, Madame de Lafayette va aider son amie et protéger sa famille. Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, comtesse de Lafayette Le 14 février 1855, elle épouse François Mottier, comte de Lafayette, gentilhomme auvergnat et soldat. C'est un mariage rapide qui entraîne les médisances. La famille de Marie-Madeleine Pioche de Lavergne n'est ni fortunée ni célèbre. Alors que François Mottier est non seulement comte de Lafayette, mais aussi de Médard, goûte de ventous et forêt et dépendance, baron de Chauvigny, Espinasse, Nade, seigneur de Haute-Serre, Haute-Feuille et autres places. Après ce mariage, Marie-Madeleine écrit dans une maître « Je n'ai point de chagrin, que mon époux m'adore, que je l'aime fort, que je suis maîtresse absolue. Je vous assure que la vie que je mène est fort heureuse et que je ne demande à Dieu que la continuation. » Madame de Lafayette doit quitter Paris pour aller vivre avec son mari en auvergne. Elle correspond avec ses amis et fait de fréquents voyages à Paris. Elle donne naissance à deux fils, Louis en 1658, puis René Armand en 1659. En 1660, elle retourne vivre à Paris, sans son mari. Elle écrit entre autres « Je suis si persuadée que l'amour est une chose incommode, que j'ai de la joie que mes amis et moi en soyons exempts. » Vers 1864, Madame de Lafayette écrit « La comtesse de Tante ». Cette nouvelle n'est publiée qu'en 1724. Elle y raconte l'amour de la comtesse de Tante pour le prince de Navarre. Après avoir examiné ce qu'elle allait faire, avec des agitations mortelles, pénétrer de ses malheurs et de repentir de sa faute, elle se détermina enfin à écrire ses mots à son mari. Cette lettre va me coûter la vie, mais je mérite la mort et je la désire. Je suis grosse. Celui qui est à la cause de mon malheur n'est plus au monde, aussi bien que le seul homme qui s'avoue à notre commerce. Le public ne l'a jamais soupçonné. J'avoue résolu de finir ma vie par mes mains, mais je l'offre à Dieu et à vous, pour l'expiation de mon crime. Je n'ai pas voulu me déshonorer aux yeux du monde, parce que ma réputation vous regarde. Conservez-la pour l'amour de vous. Je vais faire paroître l'état où je suis. Cachez-en la honte et faites-moi périr quand vous voudrez et comme vous le voudrez. Son mariage lui donne une précieuse alliée. En effet, la sœur de son mari n'est autre que la célèbre Louise de Lafayette. Le roi Louis XIII avait été éperdument amoureux d'elle. Mais suite aux machinations du cardinal de Richelieu et craignant une vie dans la vultaire, elle était devenue sœur angélique du couvent de la Visitation en 1637. C'est en allant rendre visite à Louise, devenue mère angélique, première supérieure du couvent de la Visitation de Chaillot, que Madame de Lafayette rencontre Henriette d'Angleterre. Elle devient dame d'honneur, amie et favorite de la princesse. Madame de Lafayette écrit dans la préface d'Henriette d'Angleterre L'année 1665, le comte de Guiche fut exilé. Un jour qu'elle me faisoit le récit de quelques circonstances assez extraordinaires de sa passion pour elle. « N'en trouvez-vous pas, me dit-elle, que si tout ce qui m'est arrivé et les choses qui ont relation et sont écrites, cela composerait une jolie histoire ? » « Vous écrivez bien, » ajouta-t-elle. « Écrivez, je vous fournirai de bon mémoire. » Madame de Lafayette devient la biographe d'Henriette d'Angleterre. Madame, épouse de Philippe Ier, frère de Louis XIV. Elle se refuse à publier l'oeuvre qui aurait pu s'intituler « Le roman de Madame et du comte de Guiche ». Elle l'écrit pour distraire Henriette, dressant des portraits, racontant des intrigues de cours et un mariage sans amour. Cette amitié donne à Madame de Lafayette un prestige considérable et ce, même après le décès de la princesse. La princesse de Montpensier Cette nouvelle, publiée sans nom d'auteur, est la première oeuvre de littérature française basée sur l'histoire de France. A la fin de la Renaissance, Mademoiselle de Mézières tombe amoureuse du duc de Guise, mais elle est contrainte d'épouser le prince de Montpensier. Dans les années 1650, Madame de Lafayette se lie d'amitié avec la Rochefoucauld. Elle qualifie ce sentiment de sympathie. Elle écrit même « Je suis infiniment obligée à monsieur de la Rochefoucauld de son compliment. C'est en effet de la belle sympathie qui est entre nous. » France Roussisse, duc de la Rochefoucauld, prince de Marseillac, est surtout connu pour son recueil de Maxime, publié en 1665. Il prend part à plusieurs intrigues, dont la fronde, encouragée par sa maîtresse, la sœur du prince de Condé. Blessé à un œil, assagit, il se consacre à l'écriture et fréquente les salons littéraires. Vers 1665 au 1666, leur amitié devient plus intime. C'est peut-être son influence qui lui aurait fait adoucir ses Maximes. Il y a des gens si remplis d'eux-mêmes que lorsqu'ils sont amoureux, ils trouvent moyen d'être occupés de leur passion sans l'être de la personne qu'ils aiment. On passe souvent de l'amour à l'ambition, mais on ne revient guère de l'ambition à l'amour. La sincérité est une ouverture de cœur. On la trouve en forme de gens, et celle que l'on voit d'ordinaire n'est qu'une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres. En 1670, le brillant Jean de Segret, membre de l'Académie française, devient le secrétaire de Madame de Lafayette. Avec le soutien de Segret pour la composition et de La Rochefoucauld pour la critique, Madame de Lafayette écrit Zahid. L'action de ce roman se passe en Espagne, 150 ans après la grande invasion des morts. Consalve recueille la jeune Zahid à la suite d'un naufrage. Ils ne parlent pas la même langue et pourtant s'y prennent l'un de l'autre. Alors qu'ils trouvent enfin un interprète qui parle sa langue, Zahid disparaît. Tandis que les lettres de Madame de Sévigné sont lues par les plus grands à la Cour de France, Madame de Lafayette semble se faire silencieuse. Madame de Sévigné se plaint du peu de nouvelles de son amie que l'on surnomme maintenant le Brouillard. Madame de Lafayette, qui n'écrit que peu de lettres à son amie, lui répond sèchement. Le goût d'écrire m'est passé pour tout le monde. Si j'avais un amant qui voulut de mes lettres tous les matins, je romprez avec lui. Madame de Lafayette, qui a une santé fragile, ménage ses efforts. Elle se réserve pour les tâches importantes telles que cultiver ses relations pour assurer l'avenir de ses deux fils. La princesse de Clèbes Son roman, La princesse de Clèbes, est publié anonymement en 1678. Cet anonymat est important. Nombreux sont ceux qui critiquent les romans que Bossuet appelle de frivoles et dangereuses fictions. Elle débute son roman de façon superbe. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclats que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eut commencé il y avait plus de 20 ans, elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. A la cour du roi Henri II, le prince de Clèbes tombe amoureux de Mademoiselle de Chartres et l'épouse. Mais elle ne partage pas ses sentiments et tombe amoureuse du duc de Nemours. C'est une superbe histoire entre passion amoureuse et devoir. Deux ans après la publication de La princesse de Clèbes, monsieur de la Rochefoucauld décède. Madame de La Fayette est inconsolable. Comme l'attestent les archives d'État de Turin, Madame de La Fayette est très proche de Madame Royal, régente du duché de Savoie. Elle protège son amie, particulièrement après la prise de pouvoir de son fils, Victor Amédée II, en la soutenant dans ses lettres à Louvois, ministre de Louis XIV. Le comte de La Fayette décède en 1683. Madame de La Fayette est accablée par le chagrin et la maladie. Elle correspond avec son amie et ancien professeur, ménage. Je veux néanmoins vous dire combien je suis véritablement touchée de votre amitié. Je la reconnois telle que je l'ai vue autrefois. Elle m'est chère parce qu'elle m'est unique. Présentement, le temps et la vieillesse m'ont ôté tous mes amis. Jugez à quel point la vivacité que vous me témoignez me touche sensiblement. Il faut que je vous dise l'état où je suis. Je suis premièrement une divinité mortelle et un excès qui ne peut se concevoir. J'ai des obstructions dans les entrailles des vapeurs tristes qui ne se peuvent représenter. Je n'ai plus du tout d'esprit, d'espoir, ni d'esprit, ni de force. Je ne puis lire ni m'appliquer. La plus petite chose du monde m'afflige. Une mouche me paroi à un éléphant. Voilà, monsieur, l'état de cette personne que vous avez tant célébrée. Voilà ce que le temps sait faire. Je ne crois pas pouvoir vivre longtemps dans cet état. Ma vie est trop désagréable pour en craindre la fin. Je me soumets sans peine à la volonté de Dieu. Ménage décède en 1692. Madame de Lafayette succombe à la maladie en 1693. La comtesse de Tende, l'histoire d'Ariette d'Angleterre et les mémoires de la Cour de France sont publiées à titre posthume. Les mémoires de la Cour de France sont publiées en 1731. On pense que Madame de Lafayette avait tenu un journal et que ce n'est qu'un fragment de ce dernier qui a été publié, le reste ayant disparu. Fine et ironique, Madame de Lafayette y dépeint la politique extérieure et les personnages de la Cour de France qu'elle connaissait personnellement. Le mot de la fin revient à Albert Camus qui a écrit « Et l'on comprend sans peine que devant ces ravages du sentiment, Madame de Lafayette prenne comme ressort de son intrigue une extraordinaire théorie du mariage considérée comme un moindre mal. Il vaut mieux être fâcheusement mariée que souffrir de la passion. On reconnaît ici l'idée profonde dont la répétition obstinée donne son sens à l'ouvrage. C'est une idée de l'ordre. Bien avant Goethe, en effet, Madame de Lafayette a mis en balance l'injustice d'une condition malheureuse et le désordre des passions. L'amour n'est que démence et confusion. On n'a pas de peine à deviner les souvenirs brûlants qui se pressent sous ces phrases désintéressées. Et c'est là, bien mieux qu'à propos d'une illusoire composition, que nous prenons une grande leçon d'art. Car il n'y a pas d'art là où il n'y a rien à vaincre. Et cette mélodie cérémonieuse, nous comprenons alors que sa monotonie est faite autant d'un calcul clairvoyant que d'une passion déchirée. S'il ne s'y trouve qu'un seul sentiment, c'est qu'il a tout dévoré. Et s'il parle toujours sur le même ton un peu compassé, c'est qu'on ne lui permet pas à l'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada